Sous-titrage ST' 501 C'est une activité que nous avons mise en place à l'issue du premier confinement. Nous avions utilisé cette période pour réfléchir sur ce que l'on serait susceptible de proposer après. Nous voulions à la fois réouvrir les résidents un petit peu vers l'extérieur, c'est-à-dire amener des professionnels à nous, et les amener dans un cadre sanitaire qui permettait de mettre en place une activité pérenne. Nous avons rencontré Jeanne Rapp, qui a une approche à la fois de l'équitation et de l'équithérapie, qui sont assez formidables. C'était au départ un rendez-vous bimensuel, et puis c'est devenu, grâce au soutien de l'ARS, un rendez-vous hebdomadaire. C'est un rendez-vous qui est très très attendu. Particulièrement, c'est la richesse du projet, par les résidents qui ont des troubles cognitifs très importants. Donc, ça parle mieux que tous les mots que l'on peut poser dessus. Donc, il y a la princesse qui est avec nous chaque semaine. Il y a aussi Mikado, un petit chien, qui nous accompagne dans l'établissement à l'intérieur, pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Le but des séances, c'est d'apporter aux personnes âgées un petit plus, parce que ce sont des moments pour eux très importants avec les animaux. Pour les personnes avec le plus de mobilité, on a la chance d'avoir le parc pour aller se balader. Donc, de travailler aussi tout ce que travaillent en amont les professionnels dans la maison de repos pour les faire marcher, l'activité physique des personnes âgées. C'est surtout des moments aussi de réconfort pour certaines personnes. Après mon monitorat, je me suis spécialisée dans l'handicap et la médiation animale, parce que pour moi, c'était très important d'apporter un plus aux personnes âgées et aux personnes avec un handicap, de leur faire découvrir ma passion et cet échange qu'on peut avoir avec un animal.